L'infrastructure centre d'artistes, c'est un centre de production qui est voué aux pratiques de l'imprimé et du photographique. C'est textuellement notre mission. Concrètement, c'est un atelier collectif dans lequel on met à la disposition de nos membres des équipements de procédés d'impression analogiques et numériques. Quand je dis analogique, c'est céréographie, graveur en creux, photographie. C'est un procédé qui tourne autour de l'impression. On trouve une place ici. Le projet, c'est de faire une résidence de recherche-création en atelier. C'était un projet complet collectif. On était neuf artistes en tout qui travaillaient un peu chacun sur leur projet, mais en même temps, on collaborait, on échangeait en atelier, on s'entraidait. L'idée, c'était de voir un peu comment les pratiques pouvaient se contaminer en se côtoyant et comment notre travail avait s'influencé aussi. De pouvoir réfléchir à la façon dont on peut mettre en espace un travail exploratoire, des expérimentations qui ne sont pas des œuvres finies, finales. Comment est-ce qu'on peut créer un environnement avec tous ces objets, ces pistes, ces traces? On avait demandé aux artistes, plein de petits, des traces du processus, des plaques qui avaient servi pour des impressions, des bouts de papier, des bouts de couleurs, toutes sortes de matérialités qui étaient vraiment intéressantes. Et on a, en fait, on s'est vraiment amusé de mettre ça, d'en faire un territoire sur cette table et où, là, les artistes n'étaient pas identifiés. Donc, ça devenait une œuvre, en fait, collective. Toute cette expérimentation, elle est poursuit dans le livre. Puis, l'idée du livre, c'est de continuer à travailler ensemble dans un processus collaboratif. On n'est pas dans une logique de direction de publication avec des artistes qui proposent des œuvres et qu'on va intégrer dans un projet qui existe déjà. Mais on est exactement comme dans l'exposition, dans l'idée d'offrir un nouveau médium, un nouvel espace, de passer du mur à l'espace de la page du livre. Le livre devient aussi une œuvre collective et anonyme où les images et les textes appartiennent au groupe et non pas à chaque artiste. On a dû adapter notre projet à cause de la situation actuelle, évidemment. On est moins dans un travail d'atelier où on peut découper du papier, faire des tests, imprimer, tout ça. On a comme transposé ça vers une plateforme en ligne qui nous permet de faire un peu la même chose. Tout notre processus collaboratif, il se fait en ligne à travers une plateforme. Donc, on ne travaille même plus le papier, comme tu disais. Et d'en parler, c'est un peu bizarre. Donc, l'imprimerie continue d'avancer. Et d'en parler, c'est un peu bizarre.